Facebook protège-t-il suffisamment les données personnelles des utilisateurs européens ? C'est la question que se posera la Cour européenne de justice lors d'un procès historique qui débutera mardi à Luxembourg. C'est Max Schrems, un militant autrichien pour la protection de la vie privée, qui a porté plainte contre la firme américaine. Toute l'affaire concerne la surveillance de la NSA. Si vous partagez des données avec l'une des grandes entreprises de technologie telles que Facebook ou Google, elles doivent transmettre ces informations au service de sécurité américain, d'une manière souvent qualifiée de surveillance de masse. La Cour européenne devra donc décider si la manière de travailler de Facebook est contraire aux droits européens sur la vie privée. Mais l'affaire pourrait affecter des milliers d'entreprises qui échangent des données personnelles avec les Etats-Unis. L'avantage, c'est que cette affaire fait beaucoup parler. L'inconvénient, c'est que cela pourrait vraiment perturber le flux de données entre l'UE et les Etats-Unis. En 2015, Max Schrems avait déjà porté plainte contre Facebook et avait fait invalider l'accord Safe Harbor sur le transfert de données des Européens. Ce que nous souhaitons, c'est que cette nouvelle technologie soit réellement au service de la population et non pas au service de quelques sociétés ou gouvernements. Cette affaire complexe sera scrutée de près par les géants du web et jettera les bases de toute nouvelle loi européenne sur les transferts de données.